Tchou ! Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite bienvenue pour votre petit JT du Geek du 1er décembre 2020. Je suis Gégé, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h et toute la journée en replay pour votre petit résumé des news high-tech de la journée. Et oui, puis il y a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui, puis il y a un peu moins de news, on aura plus de temps. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille. Un petit pic d'abonnés hier, ça fait plaisir. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peut-être partagé l'émission sur leur Facebook. Eh bien, ça fait plaisir. Si chacun partage à un pote en disant « viens voir l'émission, ça a l'air pas mal », eh bien on pourrait fédérer un peu plus. Merci à tous ceux qui m'aident à soutenir un peu l'aventure. Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Tu peux dire merci, tu diras ce rendez-vous, tu te dis « c'est pas mal », et tu peux mettre un petit pouce en l'air. Enfin, merci à nos mécènes, je vous rappelle, tous les mois, vous pouvez devenir tipeur. Vous viendrez un peu le mécène de l'émission, par exemple, de demain. Vous avez votre nom dans les crédits et ça permet de soutenir un petit peu l'émission. Donc là, on recommence début de mois. Il y en a qui sont en automatique et il y en a qui sont tous les mois. Après, tu choisis un peu la formule, mais est-ce qu'on va dépasser le record ce mois-ci ? Telle est la grosse question. Bon, comme toujours, cette émission est disponible en podcast depuis hier et c'est pas mal. Les chiffres ne sont pas vilains, vilains, puisqu'on fait 80, 90, 120 sur la longue traîne, 100. On fait une centaine d'écoutes sur de la longue traîne, c'est bien. Plus l'émission, on fait environ 1 000, 2 000, 3 000. Voilà, bon, là c'est pas mal. On est bien, on est bien, Tintin. Allez, on commente-t-il tout de suite avec les news. Aujourd'hui, vous aurez donc la review de la montre. Alors, ce n'est pas vraiment la Xiaomi Mi Bro R, c'est plutôt la Mi Bro R qui appartient à l'environnement Xiaomi. Alors, j'ai mis la vidéo déjà depuis hier et elle ne sera publiée que depuis ce matin. Bon, c'est une montre connectée sympa. En plus, elle est vraiment en promo, là. Elle est à 25 euros, elle était à 26, 27 euros. Là, il y a encore un code promo, elle est descendue à 25 euros. Bon, ça fait une petite montre qui fait le taf, qui est plutôt quali et qui appartient à l'écosystème Xiaomi, donc qui pourrait vous faire craquer. Après, elle n'apporte rien de plus ni de moins que des montres connectées à 30 balles. Elle est plutôt jolie, voilà, elle fait le taf. Vous trouverez la review directement sur GLG Review. Je pense que tu devrais savoir comment ça marche. Bon, on parlera bien évidemment du Samsung Galaxy Smart Tag. En fait, un espèce de tracker et tout. Alors, c'est toujours un peu le... De plus en plus, les téléphones le font. Et notamment, les nouveaux Samsung vont le faire un peu comme Apple le fait un peu dans ses appareils. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de tracking, un espèce de possibilité de bloquer les appareils. Et bien là, il pourrait y en avoir un également chez Samsung, en plus d'un tracker que vous pourriez donc du coup cacher dans le sac à main de votre... Non, mais bien sûr que non. Vous pourriez donner à vos enfants ou aux personnes âgées pour ne pas qu'ils se perdent, pour pouvoir les traquer tout le temps. Voilà. Ou dans votre moto. Bon, j'ai encore pas trop compris l'utilité de tout ça. Oui, dans la moto éventuellement. Tu caches ça dans la moto, si on te la vole, bon, tu peux la retrouver. Voilà. Ça fait un système à voir. Ça existait déjà chez Samsung, mais là, c'est le nouveau. Et forcément, le nouveau, il est mieux. Enfin, on va espérer. Bon, on parlera, on a enfin les premiers rendus du OnePlus 9 Pro. Alors, c'est un mix entre les leaks, les détails et les agréments. Bon, notre pauvre OnePlus 9 Pro, et comme tous les téléphones de l'année prochaine, ne vont pas apporter grand-chose. Si ce n'est, ce qu'on voit bien directement sur la photo, c'est qu'il y aura des grosses lentilles. Puisque le problème des lentilles de smartphone, bon, ça fait de plus en plus de belles photos. On est d'accord ? Par contre, la taille de la lentille et la taille du capteur fait que, bon, ben voilà, on n'a pas un truc aussi incroyable qu'on pourrait avoir avec un appareil photo ou un DSLR. Donc, de plus en plus, ils vont essayer de mettre des grosses lentilles avec, voilà, des gros capteurs et tout pour essayer de capter plus de lumière, encore plus de pixels et tout. Ça va être incroyable. Bon, malheureusement, j'ai bien peur que le OnePlus 9 Pro, dans sa déclinaison comme ça, à part un écran incurvé que je déteste, mais il apportera des nouveaux modules caméras. Et regardez bien les modules caméras, comment ils sont gros, moches et à l'arrière. Et on verra que ça peut avoir du sens dans la news, peut-être d'après. On parlera également de Realme. Realme qui, d'après les chiffres, est quand même une des, vraiment des petites marques qui montent. Un, parce que c'est du Oppo vivo dans la qualité de fabrication, donc c'est quand même du sérieux. Oppo a toujours fait de bons téléphones aussi. Vivo, ça a toujours été quali. Peut-être un petit peu cher, mais voilà, on n'a rien sans rien. Et là, ils ont proposé un nouveau design pour leur gamme Realme, avec un nouveau système de module caméra. Alors, c'est vrai que la plupart des Realme, ils avaient un module comme ça sur le côté, avec les caméras. Là, on aurait plutôt sur un module rond. Et c'est vrai que le plus étrange, ce sera le module du bas, ici, un petit peu carré. Alors, on voit que le téléphone, il est moche, voilà, avec ses grosses bordures en bas. Donc, on se dit, bon, déjà, ça ne va pas être un flagship. Ça va être un truc vraiment entrée de gamme, avec une grosse bordure comme ça. On est quand même en 2021, maintenant. Mais on se demande ce que pourrait être cette caméra-là. Alors, on parle peut-être d'un lidar, d'un flash, d'un capteur, d'un capteur de proximité. À voir ce qu'ils vont mettre. Qu'est-ce qu'ils pourraient innover un petit peu là-dessus, pour essayer de changer un peu le game, au moins dans les entrées de gamme ? Ben, on verra. Ça sera un peu la surprise. À savoir que, bon, le téléphone ne sera pas cher. Donc, l'innovation, quelle que soit-elle, pourrait lancer un petit peu une nouvelle vague. Et enfin, pour finir notre fil rouge de l'émission. Ben, je sais, moi, ça m'amuse aussi. On a des nouvelles fuites sur le Oppo Reno 5. Donc, voilà, on a déjà. Sortie probable, apparemment, le 10. Alors, le 10 décembre, on parle peut-être d'une sortie en Chine, dans un premier temps. Donc, le Oppo Reno 5, bon, ben, on sait déjà. Un écran 6,4 pouces, un OLED. On a déjà vu, avant-hier, qu'il y avait un écran HDR. Oh, incroyable. Évidemment, une batterie, charge rapide à 65 watts. Oh, plein de trucs, mais qui t'excitent. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de mieux ? Comment ça, ça existe déjà ? Mais bon, ouais, mais mieux, c'est 2021. C'est 65 watts 2021. Et le HDR 10, t'imagines, sur un téléphone de 6 pouces. Comment ça, tu ne verras pas la différence ? Mais non, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous avez des yeux d'aigle. Les mecs arrivent à voir, à la différence, sur le HD, le Full HD, le HDR et tout. Un truc de dingue. Bon, il y aura un processeur 765G, donc c'est un bon petit processeur. Ou un Dimensity 1000, ou un 865, en fait, en fonction des gammes de téléphones là. Bon, les batteries, 4300, bon, on est un peu sur les classiques, basiques et hors L-SAN. Bon, par contre, on a les prix et les caméras. Bon, les caméras à l'arrière. Alors, Sony IMX 7X de 50 millions de pixels, ultra large, 1 mégapixel, téléphoto 12 millions de pixels. Bon, ça va faire de plus en plus de la belle photo. Déjà, ça fait quand même, déjà, maintenant, de la belle photo. Mon Mate 20X a quand même, maintenant, 3 ans et il fait encore de la belle photo, quoi. Donc, au niveau des prix, bon, par contre, voilà, on va te le donner le téléphone. Le Renault, alors, on part, 2999, UN, ou R&B, pour les plus hip-hop d'entre vous. Oui, c'est R&B, je suis désolé, ça se lit comme ça. Pas de ma faute, pas moi qui décide, c'est la Chine. Moi, je subis. Bon, 455 dollars pour l'entrée de gamme, c'est pas mal. 576 dollars, putain, hors-taxe, imagine, pour le milieu de gamme. Et, enfin, 683 dollars pour le haut de gamme. Bon, on est chez Oppo, donc on est un peu dans du haut de gamme. Ça aurait été du OnePlus, on aurait dit quand même, les gars, vous abusez un peu. Bon, cher, pas cher, il faudra vraiment voir ce que ces téléphones-là vont apporter au niveau de la photo. Et, puisque une news ne suffisait pas, j'en ai trouvé une autre news. Là, tu te dis, mais c'est deux grosses caméras dégueulasses, j'ai déjà vu ça. On a déjà vu ça chez OnePlus. Oui, mais je t'ai déjà dit, Oppo et OnePlus, c'est les mêmes groupes, c'est la même maison. Donc, il se peut que notre Oppo, Renault ait deux grosses, voire trois grosses lentilles. On a bien vu du Sony, de l'angle large, des trucs comme ça. Bon, avec des gros modules. Et ça risque un petit peu d'être vraiment la tendance de l'année prochaine. Et on voit que ça a déjà été quand même, ça a commencé à être instauré. C'est vraiment des grosses, grosses lentilles. Bien grosses, bien grasses, bien prédominantes et tout. Ça va ouvrir de la photo, là. Si tu avais encore des doutes. Donc, bon, on a un petit peu le design. Bon, les spécificités, c'est exactement les mêmes qu'on savait déjà. 65 watts, la batterie et tout. Donc, c'est un peu la tendance qui va être vraiment dans le groupe Oppo Vivo. Peut-être pas apparemment Realme, parce que le design en donne un autre. Mais on va vraiment avoir de la bonne grosse lentille avec des gros capteurs et tout. Et une nouvelle génération de photos. Est-ce que ça va permettre de perturber un peu ton bême ? Là, je pense que de plus en plus, ça devient compliqué. Le marché des smartphones. C'est-à-dire que si tu as besoin de changer de téléphone, autant acheter un nouveau. Et qui est vachement bien, on est d'accord. Bon, après, est-ce que tu as envie des nouveaux téléphones ? On est d'accord que les nouveaux ne donnent pas du tout envie. À part qu'ils sont mieux que les anciens. Mais bon, pas de beaucoup. Et enfin, les moyens, on a bien vu que la plupart ne les donnent pas. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que des marques comme Realme et même comme Redmi arrivent à tirer un peu leurs épingles du jeu. En proposant des téléphones qui sont entre 200 et 300 euros. Qui sont très, très bien spéqués. Et qui suffisent, à mon avis, pour la majorité d'entre vous. Pas souvent besoin de mettre 600, 700 balles pour avoir un gros capteur. Bien gros, bien gros. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Papa, il aura tenu 9 minutes, c'est bien. J'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui parce que je me suis à l'écoute de l'émission d'hier. Je me suis rendu compte que je parlais bien, bien, bien vite. Et que beaucoup ont un peu de mal d'attention le matin. Tout retenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. On se retrouve sur GLG Review pour la vidéo de la Xiaomi Mi Bro R. Fin de semaine, il y aura deux vidéos, c'est sûr, pour le Black Friday. Et puis après, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Et sinon, WTS basse GLG, mes trois chaînes basse GLG, nanana, 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 voilà. Allez, passez une bonne journée. Forcément, je vous kiffe. A demain. Et puis, Tipeee, pouce en l'air, partage sur Facebook. Attention, on continue, on est parti, chaud patate. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.